Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième match des Olympiades. La France affronte le Paraguay et la tâche va être un petit peu plus compliquée que pour le premier match où la France s'est imposée facilement contre le Nicaragua. Cette équipe du Paraguay a deux solides grands maîtres aux deux premiers échiqués et des joueurs un petit peu moins forts aux 3 et aux 4, mais il va déjà falloir s'employer pour obtenir une victoire. Le match n'est pas gagné d'avance et on a eu une stratégie qui nous a été partagée par Laurent Frécinet que j'ai eu en interview pendant le match. Il a été mis sur le banc de touche pour la journée par le capitaine Mazé. Et Sébastien Mazé et Marc-Andrea Maurizzi ont remarqué que le troisième échiqué paraguayen, Rose et Fernando Kuba, c'était un joueur assez pleutre. Et Marc-Andrea va prendre des risques pour obtenir une position compliquée s'il le peut avec les Noirs, quitte à être un petit peu moins bien, mais c'est d'avoir des rocs opposés et quelque chose qui envoie pour retourner la table. Et c'est aussi le point positif quand on a des jeunes joueurs, des feux follés comme Marc-Andrea, c'est qu'ils ont envie de jouer. Ils n'ont pas peur encore. Ils n'ont pas l'âge et l'expérience qui amènent l'expérience justement, mais aussi la peur parfois. Mais il a envie d'aller chercher ses adversaires et de tenter de gagner, vu qu'il est plus fort, quitte à prendre des risques. Mais ça va être une partie très importante dans le match, parce que devant, ça ne va pas forcément super bien se passer. Maxime va se faire complètement sécher par son adversaire Bachmann, qui a été classé au-dessus de 2650. Donc c'était un joueur solide avec les Blancs. Il a fait une nulle très facile et Bachy au-deux avec les Blancs, il va un petit peu souffrir, mais il va mettre les barbelés et tenir la nulle. Et donc les troisième et quatrième échiquiers de Marc-Andrea Maurizzi et Maxime Lagrave vont être prédominants. Donc ça, c'est ce qu'on va suivre en premier. Ensuite, on ira voir Levon Aronian qui va jouer contre Wong, une partie qui va être complètement folle. J'espère que vous allez kiffer. Puis on ira voir Eric Aizzi, on va voir les équipes favorites pour l'Inde contre Stéphanson. Et ce sera un système de Londres qui m'a bien fait kiffer. Et en dernier, on ira prendre des nouvelles de Ding, qui fait son entrée dans la compétition contre Hendriquez Villagra. Et je vous annonce de très, très grosses turbulences dans la partie Aronian contre Wong. Ça va swinguer. Elle est vraiment magnifique, cette partie. Et très sympa à regarder. Allez, on va voir notre équipe de France pour commencer. C'est l'adversaire de Kubas qui joue E4, C5 pour Marc-Andrea. Cavalier F3, Cavalier C6. D4, Sicilienne ouverte. Ça aurait pu être une Rosso Limo, mais Sicilienne ouverte. On aurait pu se dire un peu pleutre, mais non. Il joue la Sicilienne ouverte. Puis on prend D4, Cavalier prend D4, Cavalier F6. Cavalier C3, E6. Et c'est en quelque sorte une invitation à transposer. C'est une bonne ouverture et c'est une invitation à transposer potentiellement dans une Shveshnikov. Après Cavalier DB5 qui est joué. Et D6, le coup plus classique. Et les parties peuvent continuer par F4, mais la pression sur le pion E5 et FG5. Et par une perte de temps commune, on transpose dans une Shveshnikov. Ce n'est pas ce qui va se passer dans la partie. Parce qu'après Cavalier DB5, les Noirs vont jouer Marc-André Amorizzi. La variante Cobra. J'aime bien le nom. J'aime bien le nom. Variante Cobra. Non, mais Anaconda, Cobra. On ne va pas aller plus loin. J'arrête là parce que sinon la vidéo, on va parler d'autre chose. On ne va pas changer le sujet de la vidéo. Mais Cobra, ça me plaît. Anaconda encore plus, mais Cobra déjà pas mal. Donc F4, c'est 5. Et cette variante Cobra, vous allez voir qu'elle va nous mener dans des positions très compliquées. Puisque les Noirs continuent par F4. Donc il vient taper sur la case D6 et C7. Petit Roch. F7, c'est la théorie. Dame E7. F6. Fou prend D6. Dame prend D6. Dame D8. Grand Roch. Tout ça est théorique. Pour ça que je passe un petit peu vite. Mais les coups me semblent être logiques de part et d'autre. A6 chasse le Cavalier. Venir en C7 n'apporterait pas grand-chose. La tour se déplacerait et le Cavalier serait enfermé. Et donc ici, Cavalier D4. On va faire une première pause ici pour comprendre le coup des Noirs. Alors là encore, c'est la prépa. Il va jouer Cavalier E7. Mais on va comprendre ce coup qui peut paraître bizarre de prime abord. Alors déjà, il faut commencer. B5, on ne peut pas. Il y a Cavalier prend C6. Ça, c'est simple. Joue sur le clouage. Ça, c'est ciao. Bon, évidemment, Marc-Andrea ne va pas jouer ça. Autre coup possible, du coup, plus logique qu'il peut sembler que Cavalier E7, ce serait Cavalier prendre D4 pour commencer. Mais la Dame revient en D4. En vérité, elle va être mieux placée. Parce que quand on joue B5, E5, le Cavalier, il repart vers E8. H5, il va se faire enfermer. Je n'ai même pas regardé, mais j'en suis convaincu. Donc, il va repartir vers E8. Sauf que la Dame, elle a gagné un temps gratuit en étant chassée, attirée vers la case D4. On va pouvoir continuer par F4, fou D3 et attaquer à l'aile roi. L'attaque blanche va plus vite que l'attaque noire. Donc, ça, ce n'est pas terrible. Et dernière tentative qu'on pourrait avoir après Cavalier D4, ce serait de jouer Cavalier E8 direct. Mais bon, on n'a pas attendu pour le E5. Et surtout, il y a Cavalier prend C6, force B prend C6 et Dame C5. Et le pion D, il se fait un peu paralyser. On est un petit peu bloqué avec les noirs. On ne peut pas le toucher parce qu'il y a le pion C6 en l'air. Tout cela pour expliquer le coup Cavalier E7 qui pourrait paraître bizarre, alors qui est théorique, mais j'avais envie de l'expliquer parce que c'est un coup pas très logique à première vue. Les blancs qui continuent par H4. Donc, on va commencer à mener l'attaque sur le roi noir. Ce sont des rocs opposés. Donc, on veut attaquer en premier, tout simplement. Et les noirs qui continuent par B5. Donc, préparent l'arrivée du fou en B7, préparent potentiellement du B4 quand on pourra et terminent le développement. Sur quoi ? La variante de l'ordi. Ce serait de jouer par exemple H5, une des variantes qui a plein de possibilités, et sur Cavalier E8, de remettre la dame en H2 avec l'idée sur H6 de jouer pour G4, G5. Et c'est un joli bordel. Mais l'adversaire de Marc-André, il ne va plus connaître ici après B5, il ne connaissait peut-être même plus au moment de H4. Il va jouer le coup Cavalier B3. Et Cavalier B3, c'est un coup pas très utile. On pourrait continuer par fou B7, F3 et continuer à se développer normalement. Il pourrait même y avoir un coup H5 après intéressant pour essayer de bloquer le jeu. Mais Cavalier B3, Marc-André va pas le réfuter. Il va jouer Cavalier E8. Donc, il va continuer dans le plan normal. Sauf que Cavalier E8, ça donne l'opportunité au blanc de reculer avec Dame D2, ce qui justifierait en quelque sorte le coup Cavalier B3. Et c'est compliqué. On peut continuer avec B4 ici pour les Noirs, Cavalier A4 et la position reste très complexe. Mais après ce Cavalier B3, Cavalier E8 qui n'est pas hyper précise des deux côtés, mais qui n'est pas forcément non plus très mauvais, Rosé Fernandocou, s'il va vouloir être malin, il va jouer Dame B4. Mais Dame B4, visuellement, ce n'est pas un coup très joli parce que ça vient se mettre dans l'attaque noire et donc ça vient donner des tempos à Marc-André. Alors l'idée, c'est qu'il attire Cavalier C6 qui est d'ailleurs joué par Marc-André, qui est le coup logique. Et maintenant, il vient en C5 et il doit se dire qu'il gagne du temps parce qu'il maintient le Cavalier sous pression et qu'on ne peut pas jouer D6, etc. Sauf qu'en fait, il essaye d'être malin pour pas grand-chose avec son Dame B4, Dame C5. Marc-André, il joue Dame C7. Il se développe. Il n'y a même pas de clouage. La Dame est protégée et ça nous donne du D6 à bon escient. A3, il ne veut vraiment pas se prendre B4. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, sur Cavalier E8, il est parti avec Dame B4. Ils devaient tous les deux penser que B4 était plus fort qu'il ne l'était. Alors ce n'est pas mauvais, mais il avait surestimé. Maintenant, D6, il gagne un temps sur la Dame qui repart en E3. Donc on voit quand même qu'on a donné Cavalier C6 gratuit et D6 gratuit. En faisant tous ces mouvements de Dame. Maintenant, B4 quand même. A prend B4. Cavalier prend B4. Et en plus, la Dame est probablement moins bien placée en E3 qu'en D2 dans beaucoup de variantes parce qu'en D2, elle protège le pion C2 et donc le Cavalier C3 ne serait pas cloué et bloqué à la défense du pion C2. Koubass qui continue par H5 maintenant pour jouer H6 et attaquer sur case noire. H6 de la part de Marc-Andréa. Et ici, les Blancs vont jouer Dame-D4. Et Dame-D4, on sent que ça ne sent pas le bon coup. Il vient quand même de jouer de la Dame. Elle vient de partir de D6 à B4, à C5, à E3. Et il va la redéplacer en D4. Ça va faire quatre coups de Dame pour faire un truc qu'on aurait pu faire en un coup dans une position à roc opposé où il ne faut pas perdre de temps. Ça ne respire pas la sérénité. Ici, il faudrait plutôt continuer avec G4. Sur quoi, on pourrait jouer E5 pour développer le fou. Et ça donne des variantes ultra compliquées où les deux joueurs s'attaquent mutuellement. Et à la fin de la variante, il serait difficile de savoir qui est mieux. Mais dans la partie après H5-H6, donc il a joué Dame-D4. Il se redéplace avec la Dame. Marc-Andrea, son cavalier attaqué, il va simplement le défendre par A5. Et il n'y a jamais cavalier B5 à cause de Dame-Prends-C2-Math. Quand même assez facile. Donc après A5, son adversaire va jouer fou B5. Donc il se développe et il bloque la poussée du pion en A4. Sauf que maintenant, Marc-Andrea, il va jouer E5. Il regagne un temps sur cette Dame qui n'arrête pas de bouger. Maintenant, elle revient en D2. Elle couvre le pion. Dame-B6 renouvelle le blocage du cavalier à la protection du fou. Donc le fou se décale en A4. Et maintenant, cavalier F6 redéploie le cavalier. Et les noirs veulent juste jouer tour D8, défendre leur pion, suivi de fou E6, tour C8 et D5. Pour prendre le centre et tout ouvrir, on sent que les noirs commencent à être mieux. Il ne veut pas se prendre le D5 qui va être inéluctable, coup basse. Donc il prend le pion en D6. C'est d'ailleurs le meilleur coup. Le pion est troqué contre le pion F2 et Marc-Andrea menace. Maintenant, Dame prend C2, mate directement. Il faut protéger sur Dame D2. Il y aurait Dame G3. C'était cependant le meilleur coup. Mais on sent que ça ne se passe pas trop bien pour les blancs qui ont des problèmes avec leur structure de pion en vérité. Et ce fou qui arrive en G4, on sent qu'on va se prendre genre fou G4, attaque la tour, fou prend H5, bouffe le pion et fou G6 pour reprendre le pion E4. Par exemple, on sent que ça ne se passe pas très bien. Donc sur Dame prend F2, menace Dame C2, mate. Il va jouer un coup logique, moins fort pour l'ordi, mais plus logique pour un humain. Il va jouer cavalier C5 pour utiliser son fou A4 pour défendre le pion C2. C'est plutôt ingénieux comme manœuvre au final. Mais maintenant, Marc-Andrea va jouer fou G4, développe avec gain de temps sur la tour. Tour Df1, contre-attaque la Dame. Dame E3, échec au Roi. Le Roi doit partir en B1. Et maintenant, tour A, C8, attaque le cavalier. Et Marc-Andrea ici est complètement gagnant. Ce truc de cavalier C5 ne marchait pas du tout, mais la position était difficile. Il n'y a pas vraiment de bon coup ici. Il va jouer cavalier D3, le plus logique. Et si vous voulez progresser et chercher, vous pouvez chercher le coup ici qui gagne pour les Noirs. Alors, il y a plein de coups qui sont bons. Même tour FD8 serait très fort. Mais ici, il a joué un coup très thématique qui va terminer la partie sur le champ. C'est tour C3, le sacrifice de qualité pour venir prendre en E4 au prochain. Sur B, prend C3. Je vous ai mis une petite variante. Il y aurait cavalier, prend E4, attaque la Dame, attaque le pion C3. Sur Dame, prend E5. Pour tenter de tout défendre, il y a cavalier, prend D3, enlève la protection de la Dame, suivi de cavalier D2, échec au Roi, gagne la Dame. Donc ça, c'est assez facile. Et sur pion, prend C3, cavalier, prend E4, attaque la Dame, Dame C7. Pour défendre autrement le pion C3, on peut tout simplement aller chercher la qualité en F1 et se retrouver de manière forcée dans cette position avec deux pions de plus, un meilleur Roi. Et donc, une position complètement écrasante. dans la partie sur Tour France C3, il a voulu jouer, cavalier, prend B4, intermédiaire. Marc-André a joué, cavalier, prend E4. Quand même, attaque la Dame, Dame A6, cavalier D2 et abandon. Bon, le Roi va bouger, on va prendre B4, on pourra prendre F1. et on a une position complètement écrasante. Stratégie payante de l'équipe de France et du capitaine Mazé qui avait un plan et on va voir qu'au score, le plan, il était vraiment ultra important puisqu'on gagne ce match sur la plus petite des marges, 2,5 points à 1,5 points. A noter tout de même que Maxime Lagarde avait une position très avantageuse, mais il a été professionnel et il a pris la nulle pour nous assurer la victoire dans ce match. et on jouera contre l'équipe de Monténégro au prochain match. Allez, prochaine partie. Prochaine partie, on va regarder Levon, Aronian avec les Blancs contre Wang, Zhenyang, Jeyden. Il y a eu E4, EC5, cavalier F3, E6, D4, puis on prend D4, KV prend D4, cavalier C6, cavalier C3, Dame C7, Fou E3, A6, tout ça est théorique, Dame D2, cavalier F6, grand roc, Fou E7, et ici, le grand coup, c'est F3 pour préparer G4, et Levon, Aronian va suivre une partie de Yuyangi contre Eriga ici, et vous allez voir que ça va commencer pour l'équipe américaine à tanguer violemment, et ça va tanguer pour les deux. G4, donc donne le pion en 1 et ça va surprendre Wong qui va jouer cavalier P3 G4 après 6 minutes. Après le coup, cavalier P3 G4, il est ultra logique puisque sinon, on a juste la même variante mais avec F3 G4 avec du retard. Donc cavalier P3 G4, prend le pion, fou F4. Alors fou F4, là, il connaît, il connaît, c'est quand même un indice pour Wong qui se doute bien que E5 fourchette ne marche pas. Alors ça ne marche pas à cause de cavalier D5, dame D8, cavalier F5, puis on prend F4, tour G1, je vous montre une variante, on ne va pas toutes les faire, H5, cavalier D prend E7, cavalier prend E7, cavalier D6 échec, roi F8, dame prend F4, menace mate, cavalier H6, fou C4. Bon, avantage de 6GV au blanc, menace, fou prend F7 et ça gagne. Très franchement, on aurait pu passer 20 minutes de la vidéo à regarder sur E5, cavalier D5, cavalier F5 et tout un tas de variantes pour vous prouver par A plus B que c'est toujours gagnant, on ne va pas le faire, je pense qu'on s'en fiche, c'est tout, c'est sa prépa, Lordi montre que c'est gagnant, cavalier D5, cavalier F5, suivi de fou C4, ça fait mal, c'est gagnant dans toutes les lignes, même eux n'ont pas besoin de se rappeler, ils retrouvent sur l'échiquier, ils le savent. Cependant, côté Wong, on se doute bien que E5, ça sent le danger et il va continuer à trouver la première ligne dont son adversaire est 2400 LO, il va jouer cavalier G5 et de mémoire, c'est l'équipe d'Indonésie, j'espère pas dire de bêtises, on vérifiera à la fin de la vidéo. Cavalier prend C6, il connaît, B prend C6, c'est toujours la première ligne dont son adversaire, 2400 LO, va juste trouver tous les coups. Tour G1, menace, tour prend G7, G5, meilleur coup de Lordi, encore une fois, chasse le fou et sur fou prend G5, qui veut cavalier F3, fourchette, mais prépa, 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 et bien évidemment, l'Evon Aronian qui a le coup, bam, tour prend G5, fou prend G5, fou prend G5, cavalier F3, il trouve vraiment toute la ligne le mec avec les noirs, Dame E3, cavalier prend G5, Dame prend G5 et D6. Et dites-vous là que Wong, 2397 LO, c'est pour dire à quel point les mecs sont sous-classés, vient de contrer une prépa de fou furieux de l'Evon Aronian en trouvant toute la première ligne. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est dingue. Le niveau des joueurs, en fait, le progrès qu'il y a eu, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment des gens, après, je sais que dans ces régions du monde, parfois, les joueurs sont un peu sous-classés, mais c'est un truc de fou. Quand il se prend une prépa, l'Evon lui joue tout tempo et notre ami Wong, il vient simplement de trouver quasiment à chaque fois le seul coup pour avoir une position jouable. Et c'est l'Evon qui va se tromper en premier parce qu'ici, la première ligne, c'est Dame G3 pour provoquer E5 et faire F4 et ouvrir la position. On va juste faire une pause, du coup, après F4 de l'Evon, qui n'est pas forcément une faute pour tenter de comprendre la position. En fait, les Noirs, ils ont une qualité nette de plus, mais ils ont du mal à terminer leur développement. Le fou de case blanche, il est vraiment mauvais. Il a du mal à jouer. Il a des problèmes de case noire et on sent que si les Blancs peuvent faire E5, cavalier E4, à un moment donné, rentrer sur les cases noires, ce sera fini. Et le Roi n'a pas d'endroit où se mettre à l'abri. Jouer fou B7, ça ne menacera même pas Grand Rock immédiatement. Et on sent que le fou, il est mal placé. Après, fou B7, clairement, c'est un coup candidat. Mais bon, fou E7, on peut peut-être faire E5, D5, cavalier A4, je ne sais pas, je n'ai pas analysé à l'ordi, mais ça peut être chaud avec des F5 qui arrivent. Et bon, c'est compliqué. Dans la partie sur F4, il va jouer Dame E7, qui n'est d'ailleurs pas du tout un mauvais coup, c'est même un bon coup. Son idée sur Dame G7, c'est qu'il veut juste jouer tour F8 et vite aller se cacher après. Levon, qui joue Dame G1, donc là encore très bien joué de la part de Levon, il vient chercher la case B6. Roi F8, pour Wong, il veut jouer tour G8 pour chasser la Dame et E5 prise d'espace. Et il s'ouvre la case E4. Et ici, Wong va faire une erreur relativement grave. Il va commencer par tour G8 et vous allez voir que ça va être très grave. Il aurait fallu qu'il joue D5 avec une position vraiment très compliquée. Sur Dame B6, on peut jouer Roi G7, Dame G1 échec pour ne pas laisser la tour sortir et le Roi allait en H8 et le Roi revient en F8. Donc ça, ça ferait nul si on répète. Et donc, les Blancs peuvent continuer par cavalier A4, aller vers la case C5 et c'est très compliqué. Les Blancs ont une qualité de moins mais on voit que les Noirs ont beaucoup de mal à faire jouer leur tour. On n'est pas au bout de nos surprises dans cette partie. Donc, E5, il va faire une faute. Il commence par tour G8, Dame B6, 2 Levon, D5, c'était l'idée. Et là, Levon va avoir un super joli coup. Il va jouer cavalier E4, bien trouvé et surtout trouvé rapidement. Il l'avait vu en amont avec l'idée que sur pion prend E4, il y a tour D8 échec, Roi G7 et la Dame recourt vers la case G1 pour aller gratter la tour G8 et avoir une position écrasante. On a gagné une qualité et le Roi noir va se faire mater. Mais vous allez voir qu'on n'est pas au bout d'une surprise dans cette partie et c'est le moment le plus joli va venir. Les noirs qui sur cavalier E4 vont mettre la tour en G6 et c'est Levon qui va refauter immédiatement. Il devrait aller vers la case F6 avec son cavalier pour taper H7 et taper C6 et sur tour on prend F6 puis on prend F6 prise F6, caler un petit Dame C5 échec, Dame E7 et Dame prend C6 avec une position avantageuse. Mais je pense qu'il ne va pas vouloir se laisser échanger en F6 et il se dit je vais mettre le cavalier en D6 il est très bien placé et je ne laisse pas les sacrifices de qualité à mon adversaire sauf qu'il va hyper bien jouer Monk il va jouer Fou D7 d'accord Fou D3 on se développe on touche la tour tour G2 ok on se place il en met son roi en B1 c'est pas forcé mais il veut faire F5 et pas se prendre d'échec en G5 ça peut se comprendre et là regardez comment il va enchaîner avec simplement 7 minutes 30 mais Levon a peut-être joué un peu trop vite en pensant que son adversaire allait craquer autant il va jouer Fou E8 F5 il ouvre la position il veut jouer pour le mat en force et ici regardez le contre qu'avait prévu son adversaire Dame A7 chasse la Dame alors on se dit de prime abord pas de problème Dame B4 et s'il me joue C5 je peux même repartir vers F4 ou vers H4 et aller mener l'attaque avec Dame H6 F6 et tout qui arrive sur les noirs mais ici sur Dame B4 il va super bien jouer il va jouer tour G1 et en vérité il voit que les blancs n'ont pas d'échec à la découverte gênant sur cavalier C8 échec il veut juste jouer Roi G8 et le problème c'est que c'est mat sur la case D1 donc on n'a pas le temps de manger la Dame très bien jouée de la part de Wong donc tour G1 Levon va trouver une manière de jouer le gain extraordinaire regardez il a 54 minutes et ce qu'il va trouver c'est Fou E2 après 15 minutes de réflexion Tour prend D1 Fou prend D1 Dame G1 et là on a l'impression quasiment qu'on a repris l'avantage avec les noirs parce que sur Roi C1 qui paraît être le seul coup pour défendre le fou on pourrait même jouer Dame G5 échec au pire et revenir donc au pire avoir nul mais peut-être même beaucoup mieux et là Levon il va jouer un coup mais alors un coup extraordinaire je trouve le coup extraordinaire il va comprendre ici que le meilleur coup c'est A3 non mais c'est c'est une dinguerie les amis c'est une dinguerie et après Dame prend D1 donc il donne le fou sur échec il joue Roi A2 et il se trouve qu'il a une tour de moins net mais qu'il n'y a pas vraiment enfin comme vous voyez la jauge montre égalité il n'y a pas de coup qui gagne il n'y a pas de gain ici admettons qu'on sorte de la découverte on joue Roi G8 ça paraît ultra logique ben là les blancs sont gagnants il a Dame B7 attaque la tour seule case tour D8 maintenant Dame E7 attaque la tour on va dire qu'on fait tour B8 pour améliorer la position et maintenant Dame G5 échec Roi va n'importe où et F6 et Dame G7 mat finito ok bon plus que 2 minutes 50 à jouer pour les noirs il se trouve qu'un coup qui pourrait paraître intéressant ce serait Dame prend C2 pour avoir C5 mais là dessus il y a F6 qui est hyper relou ça met le Roi dans un réseau donc on peut se dire ouais mais je vais jouer C5 et je vais chasser la Dame c'est un bon coup parce que mais il y a quand même Dame B7 mais C5 est un bon coup Dame B7 et là l'idée des noirs c'est pas du tout de venir sauver la tour mais c'est de jouer C4 pour après Dame prend A8 avoir Dame B3 Roi B1 Dame D1 et faire nul et ça pour vous dire c'est la ligne la plus simple pour les noirs donc c'est d'aller jouer Dame prend C2 avec non pas l'idée de jouer le gain mais de jouer C5 C4 pour Dame B3 Dame B1 et dans la partie il va encore super bien jouer Wong il va voir qu'il n'y a pas de mat il voit que l'idée c'est F6 il a 2.53 il joue pion prend F5 hyper bien joué cavalier prend F5 la meilleure découverte Roi G8 et il voit bien évidemment qu'il tient la case G4 avec sa dame et qu'il n'y a pas de mat direct donc il joue carrément le gain avec les noirs il a sa tour de plus Mélévone il va jouer et sur Dame B7 je suppose qu'il doit vouloir Dame prend C2 prend le pion attaque le cavalier et prépare Dame C4 échec Mélévone il envoie là-dessus bien évidemment pas Dame B7 pour aller chercher la tour mais Dame E7 menace Dame G5 et Dame G7 mat pas de panique pour Wong qui joue H6 là encore meilleur coup moi de base mon réflexe ça aurait été probablement de regarder Dame G1 pour couvrir la colonne G mais ça perd immédiatement après cavalier H6 Roi G7 Dame F6 Roi F8 E6 Tour A7 on a l'impression qu'on a tout défendu avec les noirs mais maintenant il y a E7 échec tour prend E7 et Dame H8 qui vient mater en enfermant le Roi la classique donc partie vraiment incroyable mais sur Dame E7 Wong va jouer encore le meilleur coup et le seul coup même il va jouer H6 en pêche Dame G5 échec et mat Lévone qui continue par cavalier prend H6 alors sur Dame F6 à ce moment-là on aurait pu venir intervenir par Dame G1 là ça aurait marché Lévone qui joue cavalier prend H6 échec Roi H7 pour pas se prendre d'échec et Dame H4 et là ne me demandez pas pourquoi mais le seul coup qui défend enfin les deux seuls coups qui défendent mais ça revient au même c'est F6 ou F5 alors ne me demandez pas pourquoi mais parce que ça donne les cases pour partir avec le Roi mais Wong il va jouer un coup qui paraît encore très bien il va jouer le coup logique Roi G6 et là c'est terminé parce qu'il y a Dame F6 échec Roi H5 donc il faut sortir du trou et là il y a un coup silencieux et un seul qui gagne évidemment que Lévone va trouver c'est cavalier F5 et il n'y a pas de défense si le Roi s'en va il y a cavalier E3 fourchette donc ça on ne peut pas partir en G4 jouer Dame C1 pour contrôler le Dame H6 échec ça ne marche pas parce qu'il y a cavalier G7 Roi G4 Dame F5 Roi H4 et Dame H5 c'est une varande complètement forcée dans la partie il va jouer donc l'autre coup il va jouer Dame F3 pour tenter de contrôler des trucs et sur un échec pouvoir se coller avec le Roi simplement il y a Dame H6 échec au Roi Roi G4 la Dame obstrue la case pour le Roi et maintenant il y a cavalier E3 échec et ça a forcé Gong à l'abandon je trouve cette partie absolument remarquable mais alors incroyable il y a eu des erreurs bien évidemment dans la partie mais je trouve la partie incroyable et surtout mesdames et messieurs les turbulences qui étaient là et le A3 franchement c'est extraordinaire ce coup A3 est extraordinaire vu en amont en plus vu en semi-amont vu au moment de fou E2 avec l'idée de reprendre prise Dame G1 et A3 ça me paraît c'est lunaire de comprendre que Dame prend D1 Roi A2 il y a toute cette attaque pour les blancs et que le mieux pour les noirs je le répète c'est de jouer Dame prend C2 et d'aller chercher C5 C4 pour le perpète en B3 que c'est le plus simple je trouve ça exceptionnel encore une belle partie de Levon qui joue au Montagneurus quand même parce que le cavalier D6 c'était pas top et il finit par gagner à l'arraché mais il nous offre deux très belles parties une victoire avec une pièce de moins et là dans la première qui était Kata et là il a une super partie et son adversaire aussi chapeau bas pour avoir réussi à trouver toute la première ligne sans connaître la théorie allez on va enchaîner et on va aller voir l'équipe d'Inde donc les Etats-Unis ont gagné on ira voir les scores à la fin l'équipe d'Inde donc on va regarder une partie d'Erigaizi qui nous avait offert la dinguerie du jour hier et qui va nous offrir dans cette partie le système de Londres il fait plaisir Erigaizi fou F4 donc D5 E3 fou D6 cavalier E5 donc le cavalier qui vient tout de suite se placer sur la belle case petit roc fou D3 C5 C3 et ici les noirs vont jouer avec B6 alors il est possible de jouer avec cavalier C6 et Dame C7 mais il joue la ligne avec B6 l'idée c'est qu'après cavalier D2 c'est la partie pour se diriger vers la case F3 Stephenson il joue fou A6 donc il veut rapidement se débarrasser du fou D3 évidemment tout ça est connu par Erigaizi il joue fou prend A6 cavalier prend A6 et un coup moderne qu'on voit de plus en plus dans ces systèmes de Londres H4 pour H5 H6 les noirs qui continuent par Dame E7 pourquoi pas Dame C7 pardon Dame E7 j'allais dire je ne suis pas fan parce que la Dame est mieux placée en C7 elle tape sur le fou les blancs qui jouent H5 donc il avance le pion pour aller vers H6 et ici Stephenson ne va pas jouer H6 pourtant H6 c'est le coup qu'on attendait entre guillemets pour arrêter l'avancée du pion H qui vient pour affaiblir les cases proches du roi mais sur H6 il était probablement inquiet de coups comme Dame E2 touche le cavalier cavalier B8 et G4 pour jouer après avec Grand Rock Tour G1 et G5 c'est vrai que ces systèmes de Londres sont très pénibles à jouer avec les noirs et dans la partie sur H5 il va jouer cavalier E4 donc cavalier E4 il se place plein fer au centre de l'échiquier cavalier prend E4 pion prend E4 et Dame G4 donc Eri Gaizzi qui joue l'attaque à 200% C prend D4 E prend D4 tour à E8 et ici il ne va pas vouloir jouer H6 G6 qui pourtant est la manière logique de continuer il va faire tour D1 il aurait dû jouer pour H6 G6 et ici il y a un truc joli à vous montrer si les noirs jouent F6 c'est pour ça qu'il n'a pas joué H6 mais il aurait quand même dû le faire en fait l'idée des blancs c'est de jouer cavalier G6 ça lui permet sur F4 de rebondir avec le cavalier tour F7 serait le bon coup et il y aurait égalité c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça tour F7 et le bon coup mais toute l'idée des blancs c'est que sur HG il y a Fou prend D6 Dame prend D6 et puis on prend D6 et on ne peut rien faire contre la menace tour H8 échec 3 prend H8 Dame H5 et Dame H7 échec et mat bon du coup il va y avoir une tergiversation après tour D1 il va jouer cavalier C5 les blancs qui continuent par Dame G3 il aurait encore dû jouer H6 et ici le bon coup pour les noirs je vais vous le montrer parce qu'il est très joli donc on ne pouvait pas prendre le cavalier en C5 je ne l'ai pas dit mais parce qu'il y a le cavalier E5 qui reste en prise et sur Dame G3 le bon coup pour les noirs le coup de l'ordi il est vraiment magnifique c'est de jouer cavalier B7 pour préparer F6 et qui n'est plus le problème du fou D6 en prise bon très dur à voir puisque le cavalier en B7 c'est une case vraiment bizarre et dans la partie il va jouer F6 et il va y avoir des échanges massifs sauf que ça va être échange massif donc là il n'a pas pris en D6 parce que pion prend F4 pion prend D7 pion prend G3 et il était content d'avoir pris le pion B6 en premier et il veut prendre le fou D6 en fin de variante donc il a pris B6 pris F4 pris C7 pris G3 et vous voyez comme ça il a tour prend D6 en fin de variante et il a une position ressemblante sauf qu'il a fait disparaître le pion B6 et la finale ne va pas avoir une grande histoire elle est gagnante pour les blancs simplement la fin de la partie va être jolie donc ça va rentrer dans une finale de pion et on va arriver dans cette position avec des pions électriques pour les noirs donc les blancs ne pourront jamais prendre le pion E6 sous peine de laisser le pion passer et ici sur Roi C7 qui n'a pas été joué il y a une manière jolie de gagner avec les blancs c'est pour ça que je vais vous montrer on peut jouer A5 Roi D7 A6 Roi C7 B6 puis on prend B6 A7 Roi B7 puis on prend B6 on arrive dans cette position et on a l'impression on se dit en tout cas ah ben les noirs ça va puisqu'ils ne pourront jamais prendre le pion B6 si il y a 8 dames mais les blancs ne pourront jamais prendre E6 parce que sinon le pion G part et donc on va se retrouver dans un statu quo Roi E4 Roi B7 Roi E5 Roi A6 sauf que ici on peut jouer Roi D6 et sur G4 Roi C7 G3 B7 B8 Dame et Dame B6 échec et mat donc ça gagne tout seul et juste un dernier petit truc parce que c'est pédagogique sur Roi D6 si votre adversaire se dit ah ben ouais je suis malin je vais jouer Roi B7 et du coup il ne s'approche jamais avec son Roi et ben on gagne quand même avec A8 Dame Roi prend A8 et Roi C7 suivi de B7 et donc c'est pour ça que cette position est gagnante pour les Blancs bon je voulais vous le montrer je trouve ça pédagogique et intéressant sur C5 il a joué A5 il y a eu puis on prend A6 et abandon ben on ne peut rien faire on va mettre le Roi en C6 il va jouer A7 on va mettre le Roi en B7 puis C6 échec Roi prend C6 on va jouer C7 Roi B7 Roi D6 menace Roi D7 et Roi C8 on peut jouer avec A5 G4 A6 G3 A7 G2 et A8 Dame par exemple c'était peut-être pas le plus précis mais je voulais vous montrer ça jusqu'au bout et donc on va aller prendre des nouvelles de notre Ding Liren contre Enriquez Villagra Cristobal Ding Liren on sait qu'il n'arrive plus à gagner en partie longue mais on va voir s'il y arrive contre le joueur chilien classé 2604 surtout entouré de son équipe qui a cartonné derrière en gagnant 3 parties on voit que c'est une position à roc opposé ça joue plutôt bien enfin roc opposé avec un petit roc et un roi qui est resté au centre mais avec un jeu sur des ailes opposées ça va se développer avec les noirs il va revenir vers la case C5 taper la case C3 les blancs qui ont une bonne position mais les noirs qui sont très solides avec ce roi en E7 qui tient tout il échange les pièces il est beaucoup plus centralisé notre ami Ding Liren fou E2 leur dit il n'y a pas trop kiffé ils préféraient commencer par G3 pour venir régler les problèmes sur la colonne G en premier lieu bon c'est pas très grave D5 pion prend fou prend tour D3 dame C5 dame D2 tour A8 F5 donc il met la pression dans la position tour G8 on aurait bien aimé avoir le roi le pion en G3 à ce moment là pour éviter d'avoir des problèmes sur G2 il va le placer en G3 maintenant tour G5 pion prend E6 et il va proposer nul Ding Liren et ça va être accepté par son adversaire et on continue côté Ding à ne pas trouver la confiance ici il est contre un adversaire 2600 élo il n'avait plus la pression du match puisque le match était gagné et Ding malgré tout qui va proposer nul alors la position n'était pas gagnante pour lui mais je vous ai passé la partie vite il n'y a pas eu particulièrement d'erreurs ni d'un côté ni de l'autre mais Ding n'y arrive toujours pas et donc on va regarder un petit peu les résultats des matchs parce qu'il y a un dernier résultat sans qu'on regarde deux parties qui m'intéresse donc c'était pas Indonés c'était Singapour désolé pour la petite erreur tout à l'heure quand j'ai analysé la partie je me suis trompé d'équipe donc l'équipe de Singapour qui perd 4-0 mais on a vu la belle partie de Wong la Hongrie contre le Pérou ça fait 3,5 l'Inde qui gagne facilement le Chili qui gagne facilement l'Ouzbékistan qui gagne facilement la Belgique qui va avoir le Somme nos amis belges on pense à eux ils perdent que d'un point contre les Pays-Bas et Dardac qui a bien résisté il était pas bien contre Guiri mais il sauve le match nul donc c'est dommage ils sont pas passés loin finalement les Belges et on voit l'équipe de Norvège c'est ce que je voulais vous montrer qui a laissé Magnus Carlsen sur la touche récupéré pour qu'il rentre en pleine forme et qu'il termine comme un boulet de canon la compétition et malheureusement la Norvège qui fait match nul contre le Canada de partout et Magnus il va falloir qu'il rentre maintenant faites entrer Magnus Carlsen nos amis norvégiens et commencez à votre remontada parce que sans lui déjà avec lui il sue les Norvégiens alors il sue à énorme goutte mais alors sans lui ils sont cataclysmiques les potos les frérots il doit être dégoûté Magnus en fait il a tout gagné mais il y a je crois un truc qu'il ne peut pas gagner c'est les Olympiades c'est plus le football de Maradona à l'époque du Napoli le football a évolué et maintenant il faut une équipe à côté pour pouvoir gagner parce que là ça a l'air d'être mission impossible les gars sont rincés c'est trop c'est chaque année la même chose Laurent nous disait tout à l'heure que l'année je crois que c'est les Olympiades il y a deux ans j'espère pas dire de bêtises mais qui l'envoyait carrément des jurons norvégiens pendant les matchs tellement il n'en pouvait plus notre ami Magnus de la difficulté de tirer cette équipe vers le haut et donc il y a eu très peu de surprises les favoris ont globalement tenu leur rang il n'y a que cette équipe de Norvège donc qui laisse passer un demi-point et on a la République tchèque aussi qui a souffert contre la Mongolie et Irlande-Israël match nul donc on voit quelques petits matchs nuls par-ci par-là mais globalement les favoris ont tenu leur rang et donc on se retrouve dès demain pour la suite de la compétition merci à tous ciao ciao